Pris après la deuxième remise, tu multiplies 800 par x sur 100, ça fait 8x. Vous croyez assister à une scène classique d'une mère et dans sa fille à faire ses devoirs ? Eh bien, détrompez-vous, c'est tout l'inverse. Ça, c'est simple, en fait. C'est juste que celui-là, il est en facteur de la parenthèse. Donc, en fait, tu le partages avec les deux à l'ordre. Après son divorce, Véronique a été contrainte de trouver un emploi. Pour y parvenir, elle a décidé de reprendre ses études. A 48 ans, elle s'apprête ainsi à passer le bac en même temps que sa fille Pauline. Ce bac représente vraiment mon ticket pour l'avenir. C'est comme si j'avais une deuxième vie. C'est vraiment très important pour moi de l'avoir. Ça fait bizarre d'aider sa mère pour des cours. Quand je dis ça, par exemple, à des amis, ils me regardent avec de grands yeux. J'ai vraiment envie de la soutenir parce qu'elle a toujours été une battante et elle mérite de réussir. Bon, alors, c'est bon, t'as compris ? Ouais, ouais, c'est bon. Heureusement que Pauline est pédagogue car demain, Véronique passe son bac blanc. Être bachelier en même temps que son enfant, une situation pour le moins surprenante mais de plus en plus fréquente. En effet, pour retrouver un emploi ou tout simplement booster leur carrière, de nombreux adultes de plus de 40 ans tentent d'obtenir le fameux diplôme. Une démarche courageuse selon Françoise Noël Joty, proviseur du lycée pour adultes de Paris. Ils ont perdu les stratégies d'apprentissage et facultés de mémorisation, donc ça va leur demander parfois beaucoup plus d'efforts que pour des jeunes gens. Il y a autre chose aussi, les adultes sont souvent plus angoissés, ils n'ont pas la même inconscience que les jeunes gens. Ils ont donc un très grand mérite, une très grande dénacité. Ce sont des gens qui ont soif d'apprendre. Notre lycéenne quadragénaire a opté pour une filière pro en alternance. Elle ne fréquente donc pas le même établissement que sa fille et se rend tous les matins en cours seule comme une grande. Je vous présente au lycée Pierre-Mandez-France, c'est mon nouveau bureau, c'est là où je me rends tous les jours depuis 8 mois. Ça fait très très bizarre de se retrouver sur les bandes d'école. 28 ans que je n'avais pas ouvert des cahiers que je n'avais pas pratiqués d'anglais, suivi de cours d'histoire-géographie. Je vous propose donc une évaluation sur la gestuelle des grands orateurs. Vous allez simplement présenter le corpus comme on a l'habitude de le faire. Il est 10h, l'examen de Véronique commence, une mise en situation avant les épreuves du sacro-saint Bachot. Devant son professeur de français pourtant plus jeune qu'elle, notre maman n'emmène pas large. Ça me stresse un petit peu le fait que ce soit un examen. On est forcément un peu plus les lères en boule, mais bon, pas non plus sans malade. Il faut rester quand même calme. Allez, ça sonne. On rend les copies depuis chez vous. Je pense que j'aurai une bonne note. Après l'effort, le réconfort. Véronique se rend à la cafette. Dans son lycée professionnel, en plus des bacs pro, sont proposés quelques BTS. Et comble du hasard, Pierrick, son fils, y prépare justement un de ses diplômes. Coucou. Bonjour. Ça va ? On va aller, Johan ? Ici. Bon alors, l'examen français ? Oh, bah écoute, ça a été. J'avais bien préparé hier quand même. Une situation incongrue qui amuse beaucoup la bande de jeunes. Quand ils la voient, ils se disent, c'est à l'épreuve, ta mère ? Je dis, non, non, elle est élève. Donc ça les fait rigoler. Et puis après, quand ils voient la manière dont on se parle, ils se disent, ah, mais en fait, t'es super proche, je fais des envieux. Bref, on l'aura compris, rien de tel qu'une petite cure au lycée pourra jeunir de 20 ans. Un bain de jouvence qui profite autant aux parents qu'aux enfants. Le fait de retourner au lycée, je me rends compte de ce que sont leurs problèmes réels. Et on se dit, ouais, ils sont jeunes, ils ont la pêche, ils pourraient quand même un peu m'aider, etc. Mais en fait, c'est quand même un vrai métier d'être élève. Bon, bah, je vais y aller. Partagé en famille, le stress des exams et les pauses sandwichs dans la cour de récré. Une situation rare, souvent à l'origine d'une complicité très forte. Maman ? Oui ? Est-ce que t'as ton petit bouquin d'espagnol, tu sais, l'année dernière, de vocabulaire ? L'année dernière, Christine et sa fille Roxane ont passé un an dans le même lycée. La mère préparait un bac pro secrétariat, la fille son bac français. On se voyait l'une l'autre faire ses révisions. C'est de se donner un petit peu la pêche, se croiser au self aussi. C'est quelque chose qui restera gravé. C'est très émouvant. Christine a obtenu son diplôme au la main. Un événement qui lui a valu les félicitations de toute sa famille, principalement de son mari. Le jour des résultats du bac, j'ai eu une petite larme pour elle. Pour elle recommencer les études, c'est une chose que moi, je n'aurais pas faite. Pour Christine, ce bout de papier est une étape pour dynamiser sa carrière, mais également une revanche après une scolarité arrêtée trop tôt. Ce diplôme me permet aussi d'être fière de moi. C'était une façon de réparer ce que je n'avais pas réussi étant plus jeune pour diverses raisons. T'as besoin de moi, Nanette ? Oui, tu peux m'interroger vous-même sur le bien-être social. Et une maman fraîchement diplômée, c'est une aubaine quand on bûche son bac. Je vais lui demander d'ailleurs un coup de moi, parce que j'ai bientôt mes oraux, justement. Je suis à fond derrière elle. Je la motive tous les jours, peut-être même un peu trop. Ce que je sais, c'est que quand elle passera son examen, je serai heure par heure en train de passer son examen avec elle. Reste à savoir si Roxane aura de meilleures notes que sa mère. Coucou. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais, ouais. Alors, ce bac blanc ce matin, c'était quoi le sujet ? Le travail. Le travail ? Décrocher le bac, c'est également tout le mal que l'on souhaite à nos deux lycéennes, Véronique et Pauline. Il ne leur reste que quelques semaines avant le grand jour, alors elles profitent à fond des rares moments de détente. Je suis à fond, tout le temps. Du matin, quand je me lève jusqu'au soir, quand je me couche, je n'arrête pas. J'ai quand même le travail de la maison, préparer à manger, faire les courses, le ménage, plus les devoirs. Quand on la voit le soir travailler, être à fond, te dire on a notre bac cette année ensemble, ça motive à travailler avec elle. J'avoue que pour eux, ça ne doit pas être évident, mais je pense que quand on est plus âgé, c'est encore plus difficile. Mais heureusement, nos deux bachelières ne partagent pas que les galères des révisions. Elles rêvent aussi ensemble du lendemain des examens. Alors là, je pense qu'avec ma fille, on fera une grosse, grosse fête. On invitera nos copains, les siens, les miens, les nôtres. Et on fera une méga chouille multigénérationnelle d'enfer. En attendant, on croise les doigts. Et encore bravo à ces mamans à toute épreuve qui méritent, quoi qu'il arrive, une mention très bien. Sous-titrage ST' 501